alors bonjour et bon après midi à tous les participants à notre conférence internationale sur les ig donc maintenant on a une interview sur les thèmes de des indications géographiques et de l'innovation c'est très intéressant c'est un format à nouveau mais de plus en plus comme vous le savez au sein d'origine on s'intéresse aux questions de durabilité on partage des expériences parmi nos membres et c'est dans ce contexte effectivement on s'est posé la question du rôle de l'innovation dans le secteur des indications géographiques et des appellations d'origine qui sont un peu ancrés à la tradition et on se demande pour répondre aux défis de la durabilité dans quelle mesure on peut intégrer on doit intégrer des éléments d'innovation pour ce faire on a voulu prendre de l'ampleur et on a la chance de pouvoir poser nos questions à Egizio Valeschini qui est président du centre de recherche IRAE Versailles Grignan un centre de recherche qui s'occupe d'environnement agriculture alimentation il est économiste d'auteur en sciences économiques et il a étudié depuis longtemps l'économie agricole mais également de manière spécifique les AOP les IGP et tous les instruments de qualité donc pour poser des questions on a des membres d'origine et des membres du staff d'origine les questions seront posées par Valérie Elysef directeur du comité interprofessionnel de gestion du comté Léo Bertozzi représentant d'origine Italie l'organisation qui regroupe les AOP IGP dans le secteur alimentaire Gianluigi Ligassac directeur d'ISIT l'institut des charcuteries italiennes AOP IGP et Mathilde Chaeran représentant d'origine pour l'Union Européenne donc sans plus tarder je veux laisser la parole à Valérie pour la première question suivie par Egypte ou par la réponse bien merci Massimo en fait ma première question est assez simple pour monsieur Valsiaschini c'est tout simplement de nous préciser ce que l'on entend par innovation puisque c'est un terme que l'on peut utiliser peut-être un peu à toutes les sauces donc s'agit-il d'innovation technique d'innovation d'organisation bref quelle est la quelle est sa définition de de l'innovation eh bien d'abord avant de répondre à la question de Valérie Elysef je voudrais tous vous saluer vous dire bonjour à toutes et à tous remercier également les organisateurs de m'avoir invité à discuter de cette thématique qui m'intéresse énormément depuis très longtemps et la question d'innovation alors qu'est-ce qu'on entend par innovation bien sûr il y a de multiples définitions mais je vais vous dire comment moi je vois l'innovation à la lumière de de ce que je connais des processus d'innovation dans le domaine agricole et agroalimentaire et environnemental alors il faut commencer par dire que l'innovation c'est la mise en oeuvre la mise en pratique d'un projet sur la base d'idées nouvelles de connaissances scientifiques nouvelles et ou de technologies nouvelles mais ça peut aussi être un processus qui prend en compte de nouveaux besoins de la société et ou de nouvelles demandes sur un marché autrement dit l'innovation c'est d'abord une question de processus et il faut savoir d'où part ce processus il peut partir soit d'idées ou de connaissances scientifiques et technologiques nouvelles soit d'une demande sur les marchés mais ce que je voudrais dire et qui me semble plus important ici c'est que l'idée que innovation et tradition serait opposée et antagonique est une idée totalement fausse pourquoi on souvent on oppose innovation et tradition parce que l'innovation irait plutôt du côté du mouvement et la tradition plutôt du côté de l'immobilisme et c'est une idée fausse que montre très clairement l'histoire des appellations d'origine et des indications géographiques qui ont été créées et qui se sont développées en faisant de la tradition c'est à dire des savoirs locaux des savoirs antestraux des savoirs concernant des données du terroir par exemple ils ont fait de la tradition un support d'innovation c'est à dire que depuis 30 ans au moins et bien avant il y a eu une objectivation des critères de typicité du lien entre les caractéristiques des produits sous appellation et puis les terroirs les conditions pédothématiques et donc il y a eu un travail énorme de mise en place de connaissances de création de concepts de captation de ce que doivent être une bonne réponse aux consommateurs sur les marchés et tout ça a provoqué énormément d'innovation a été à la source d'énormément d'innovation mais quelles sont les caractéristiques de ces innovations telles que je viens de les dire là et bien c'est d'avoir été finalement un système assez déviant voire alternatif par rapport au paradigme industriel dominant qui était fondé sur l'innovation va de pair avec la production de masse avec la mécanisation avec une maîtrise totale du vivant avec la consommation de masse aussi et en fait je dirais pour terminer cette question que l'innovation dans le cadre des ig et des appellations d'origine et bien elle s'est faite sur la base finalement d'une recherche d'une voie différente de la modernisation de l'agriculture et de l'alimentation Merci beaucoup Egizio donc on va suivre avec la deuxième question Léo Bertozzi Justement innovation et indications géographiques je voudrais poser cette question quelles sont les conditions d'intégration des innovations dans le domaine des indications géographiques et est-ce que tout type d'innovation est compatible avec la nature même des indications géographiques Alors c'est une question extrêmement intéressante et la réponse le premier élément de réponse est simple c'est non tout type d'innovation n'est pas compatible avec le domaine des indications géographiques et des appellations d'origine pourquoi il faut comprendre ce que sur quoi repose le les indications géographiques et des appellations d'origine en fait il repose sur un trépied qui indique très bien le critère de durabilité le critère de durabilité contrairement à ce qu'on dit en général ça n'est pas simplement le respect de l'environnement ou des caractéristiques environnementales il y a trois critères pour définir la durabilité il y a des critères sociaux économiques et environnementaux et l'originalité des systèmes d'appellation d'origine et des indications géographiques c'est justement d'avoir créé un équilibre à un moment donné entre ces trois critères c'est à dire un rapport à l'environnement qui correspondait à la connaissance et au respect des conditions agro climatique et pédoclimatique d'un terroir ou d'une région l'idée que du point de vue économique c'était quelque chose qui était durable dans la mesure où la répartition de la valeur ajoutée économique se faisant se faisait selon des critères on va dire d'équité et de respectabilité de tous les participants à la filière et au niveau social et bien le système s'est fondé sur un rapport au consommateur particulier qui n'était pas simplement celui de livrer un produit mais qui était aussi celui de livrer une information sur les produits de livrer des images de livrer un imaginaire aussi et qui n'avait pas strictement à voir avec les caractéristiques des produits. Donc c'est la durabilité dans le système des appellations d'origine c'est une combinaison, un compromis et en tout cas un équilibre entre ces trois critères de durabilité et du coup pour répondre à la question de Léo Bertozzi, une des conditions essentielles de l'intégration des innovations c'est que l'innovation doit respecter cet équilibre. Le respecter ça ne veut pas dire le rendre immobile le considérer comme stable absolument mais elle doit le faire évoluer en respectant le compromis et l'équilibre entre ces trois critères de durabilité. Si un des critères déséquilibre les autres alors il y a un problème de remise en cause du système lui-même. Donc je dirais que le système va intégrer des innovations qui permettent d'améliorer le compromis optimal entre ces trois caractéristiques. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très intéressant. Donc je pense que la troisième question va encore un peu rebondir sur ces problématiques. Gianluigi ? Oui, en effet, je voudrais vous demander pourquoi est-il nécessaire donc d'innover dans le cadre des filières qui bénéficient d'une indication géographique et quels sont les fondements de l'innovation pour les indications géographiques ? Lesquels, en tant que gardien de la tradition, répondent déjà à un certain nombre de critères de durabilité sociale et économique, comme vous avez dit en effet. Eh bien, la réponse est contenue dans ce que j'ai dit précédemment, donc je vais le préciser. Si l'on considère, comme je viens de l'indiquer, qu'il y a un trépied de la durabilité et que c'est ce trépied-là qu'organise le système des appellations d'origine et des indications géographiques, alors il faut repérer, identifier et faire en sorte d'accompagner les mouvements qui, dans chacun des domaines de durabilité, peuvent déstabiliser le système. Je vais donner un exemple historique et puis après je donnerai un exemple présent. On voit bien dans les années 1990 que le système des appellations d'origine et des indications géographiques a largement bénéficié des crises de sécurité sanitaire et il y a eu un boom des indications géographiques. Mais pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, les personnes, les organisations qui avaient en charge des IP et des AOP ont bien compris qu'en objectivant l'origine des produits, en montrant par qui, par quel producteur, avec qualité, quelle qualité technique on faisait les produits d'origine, on arrivait à faire deux choses. On arrivait d'une part à les distinguer, ces produits, et d'autre part à rassurer le consommateur. Et autrement dit, on voit bien là comment le système des appellations d'origine et des indications a su analyser le mouvement profond qui était ce mouvement finalement de demande de réassurance des consommateurs vis-à-vis non seulement de la qualité des caractéristiques des produits, mais vis-à-vis de la qualité des producteurs, vis-à-vis de la qualité des savoir-faire. Et à ce moment-là, l'innovation, ça a consisté à objectiver encore mieux le lien entre caractéristiques des terroirs et caractéristiques des produits. Ça a consisté à s'appuyer sur quelque chose qui est très fort dans ces systèmes d'indication géographique, qui est la traçabilité, qui est un des éléments clés depuis très, très longtemps. Et donc, on voit bien à ce moment-là, historiquement, comment une bonne analyse du mouvement social qui consistait à demander plus de sécurité sur les produits, a permis de mieux valoriser les produits, mais au prix d'une meilleure objectivation d'un certain nombre de choses, dont la traçabilité, dont le lien au terroir, par exemple. Alors, si on en vient à la situation actuelle, au temps actuel, on voit bien que là où il y a un grand questionnement, et en particulier du fait du changement du réchauffement climatique, c'est évidemment tout ce qui concerne le domaine environnemental. Et c'est là où il est nécessaire d'avoir une analyse assez fine de qu'est-ce que signifie ce réchauffement climatique, quelles conséquences pour les appellations d'origine. Alors, il y en a au moins deux qui sont absolument évidentes, mais je vais les rappeler. Il est absolument certain que le changement climatique, en tout cas dans toutes les régions qui nous concernent, nous au niveau européen, mais d'une manière générale au niveau du monde entier, vont changer totalement les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité agricole, vont changer les notions de terroir, vont changer les conditions agro- et pédoclimatiques. Donc, qu'on le veuille ou non, le lien entre terroir et caractéristique du produit est en train de changer, qu'on le veuille ou non, tout simplement, parce que le terroir n'est pas complètement maîtrisé par les humains, mais est la conséquence d'un certain nombre d'événements, de mouvements qui ont trait au changement climatique. Donc, on voit bien là qu'il y a un déséquilibre qui est en train de se prononcer et qui peut aller très vite. Alors, dans le cas de la vigne, c'est tout à fait évident, par exemple. C'est vraiment le cas le plus exemplaire. Mais dans le cas des fromages, c'est évident aussi, parce que les prairies d'aujourd'hui ne sont plus et ne seront plus ce qu'elles étaient auparavant. Donc, ça veut dire que ce lien fondateur entre terroir et caractéristique des produits est en train de changer. Donc, il faut s'intéresser à ce qui change dans ce lien. Évidemment, un autre aspect, c'est qu'un certain nombre de pratiques agricoles, de technologies agroalimentaires contribuent aussi, on le sait, au changement climatique et au réchauffement climatique. Et donc, a des effets sur, et produisent des gaz à effet de serre, par exemple. Et donc, il faut pouvoir participer à la lutte contre ces faits-là. Donc, ça interroge sur, finalement, les innovations qui, à un moment donné, ont été très importantes et très positives il y a 30, 40 ans ou 50 ans, et qui, aujourd'hui, ont des aspects négatifs par rapport à cette question de la production de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, il faut s'interroger là-dessus. Mais s'interroger sur toutes ces questions est une nécessité. Ça me semble évident, vu ce que je viens de dire. La question, toujours la même, et j'enfonce le clou, c'est comment on respecte cet équilibre de la durabilité économique, sociale et environnementale. Et donc, on ne peut pas s'intéresser simplement aux questions d'environnement en sous-estimant les autres, c'est-à-dire, par exemple, comment se fait la question, comment se résout la question de la répartition de la valeur ajoutée, par exemple. Comment est-ce qu'on satisfait les demandes des consommateurs qui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui qu'elles n'étaient auparavant. Donc, aujourd'hui, il y a une nécessité d'innovation dans ce secteur-là. Et il faut trouver des… Quelle est la particularité, là ? Là, je vais prononcer un mot que probablement vous connaissez tous, c'est le mot agroécologie. Une des particularités des indications géographiques et des appellations d'origine, c'est d'être partie d'abord du savoir et des pratiques des agriculteurs ou des petits producteurs artisanaux au niveau local. Et donc, il faut partir, il faut repartir, il faut remettre sur la table ces savoir-faire-là. Il faut savoir comment on peut les respecter tout en les faisant évoluer. Au niveau agricole, il est clair que c'est la voie de l'agroécologie qui est une voie particulièrement intéressante. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations très intéressantes pour notre réflexion. On va terminer avec Mathilde. Merci, Massimo. Donc, oui, c'est vrai, nous avons parlé des conditions d'intégration de l'innovation dans les indications géographiques, mais aussi de sa nécessité. Et la dernière question que nous avions concerne la temporalité, parce qu'il y a une différence très importante en termes de temporalité entre vraiment l'innovation d'une part, où les changements sont assez rapides, et les IG d'autre part, pour lesquels tout changement demande du temps, mais aussi une adhésion et une approbation au sein de la filière. Donc, que pensez-vous de ces différences ? Est-ce que vous pensez que ça peut représenter un obstacle, justement, pour innover dans le domaine des indications géographiques ? Alors, tout d'abord, il ne faut pas surestimer la capacité des innovations dans le domaine industriel classique à s'imposer rapidement. Les innovations, la plupart du temps, mettent beaucoup de temps, justement, et la temporalité, elle est grande. Alors, elle est variable selon les domaines, mais de toute façon, elle s'impose rarement. Elle s'impose rarement spontanément, d'abord parce qu'il y a des concurrences entre les innovations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les innovations, il faut pouvoir injecter de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Or, produire ces nouveaux savoirs à ces nouvelles connaissances, eh bien, ça nécessite du temps pour les mettre, soit les actualiser, soit carrément les créer. Donc, de toute façon, les processus d'innovation, par plus, sont des processus longs. Ça, c'est la première chose. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de particularité au système des indications géographiques et des appellations d'origine. D'accord ? Donc, ne pas surestimer les innovations dans d'autres secteurs. La deuxième chose, et vous l'avez dit, Mme Charrero, c'est qu'une des particularités des systèmes qui nous intéressent ici, c'est effectivement que ce sont des systèmes collectifs. Ce sont des systèmes collectifs pour respecter l'équilibre entre ces trois critères de durabilité dont je n'ai cessé de parler jusqu'à présent. Et donc, effectivement, c'est plus difficile de jouer collectif que de jouer d'une manière unilatérale la stratégie d'un des acteurs. Donc là, effectivement, finalement, je dirais que je reviens à une des premières questions qui m'a été posée. C'est qu'une des caractéristiques essentielles de l'innovation, c'est le caractère organisationnel. C'est quel type d'organisation, quelles règles collectives on se donne pour mettre en œuvre une innovation. D'abord, pour dire quelle est l'innovation pertinente pour respecter l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, pour dire quelles sont les règles de fonctionnement que nous adoptons pour aller vers ce nouvel objectif. De ce point de vue-là, je dirais que les appellations d'origine et les indications géographiques présentent certes des difficultés qui sont inhérentes au fonctionnement de tous les collectifs. Mais je dirais que ça, c'est le défi qui, aujourd'hui, dans tous les domaines et dans le monde entier, occupe tout le monde. C'est vrai au niveau des équipes de football qui cherchent à être par tormentes et qui se posent la question indépendamment des grandes stars, comment je fais fonctionner un collectif. pour marquer des buts et faire un beau jeu. Mais c'est vrai aussi pour les systèmes démocratiques, aujourd'hui, qui se disent, mais comment on peut faire participer mieux les citoyens ? Comment on prend mieux en compte leurs souhaits ? C'est vrai aussi au niveau de toutes les entreprises qui se posent la question de la contribution des salariés. C'est vrai à tous les niveaux de la société. C'est une des caractéristiques de notre époque que d'interroger, voire même de remettre en cause assez brutalement tous les systèmes d'organisation et toute notre manière de penser les organisations qui sont issues du 20e siècle. Donc, ça n'est pas propre à la question de l'innovation dans les IG et dans les opérations d'origine. Merci beaucoup, monsieur Valeschini. Je vais essayer de faire un petit résumé. Et pardonnez-moi si j'oublie quelque chose où je n'ai pas trop saisi, mais c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et je vous remercie un an de tous les membres d'origine parce que pour notre réflexion, vos propos, vos réponses sont fondamentales. Donc, on est parti par une définition de l'innovation. Donc, vous avez bien dit que c'est une question de processus. Ça peut dériver d'une nouvelle connaissance technologique qui s'impose ou même des demandes du marché. Après, vous avez bien insisté sur le fait qu'en général, il n'y a pas d'opposition a priori entre tradition représentée par les IG, par exemple, et innovation. Mais, effectivement, en rentrant dans la question, on a abordé la question effectivement que tout type d'innovation n'est pas compatible avec le domaine des IG. Parce que dans le domaine des IG, il y a surtout, dans cette définition générale de durabilité, qui a trois critères économiques, environnementaux et sociaux. Dans les IG, il faut trouver un équilibre. Donc, toute innovation qui est intégrée doit forcément respecter cet équilibre entre les trois dimensions de la durabilité. Vous avez montré, vous avez élaboré, vous avez, disons, parlé un peu du moment dans le passé où les IG déjà ont intégré des éléments d'innovation en respectant cet équilibre. C'était à l'époque où, effectivement, s'est imposée une demande des consommateurs sur la sécurité des produits. Et donc, les IG ont su, à l'époque, innover en améliorant la traçabilité et en essayant d'objectiviser le lien avec le terroir. Et aujourd'hui, le fondement de l'innovation, effectivement, c'est le changement climatique qui a deux dimensions. D'une part, le changement même des conditions dans lesquelles s'effectue l'agriculture, parce qu'il y a des changements, des phénomènes climatiques extrêmes, de sécheresse ou de pluie. Mais en même temps, c'est important parce qu'il y a des pratiques agricoles même qui contribuent à ce changement. Donc, c'est important, comme le font tous les acteurs de la société, c'est important pour les IG de se poser ces questions-là et de, effectivement, répondre à ces problématiques en ayant comme point de référence l'équilibre entre les trois critères. Et vous avez suggéré une piste de réflexion, donc l'agroécologie, repartir de l'agroécologie pour trouver cet équilibre et répondre à ces défis. Enfin, pour ce qui est de la temporalité, effectivement, vous nous avez dit que toute innovation, même dans le domaine industriel classique, hors de la tradition des IG, a quand même besoin de temps pour s'imposer parce qu'il y a une concurrence même entre les innovations. Et après, vous avez effectivement expliqué que le système collectif des IG, donc de l'équilibre entre les différents acteurs dans la filière, a besoin donc d'une réflexion, donc prendre du temps pour sélectionner, choisir les innovations qui respectent l'équilibre qu'on a mentionné et les mettre en pratique. Et on a terminé sur la question, effectivement, que ce débat et cette recherche d'équilibre, ça se fait à tous les niveaux de la société, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les équipes de football, peut-être sauf l'équipe de Paris, peut-être que je ne sais pas, d'un point de vue de la durabilité financière, petite remarque finale. Et donc, tout ça pour vous dire vraiment un grand merci. Donc, nous, on prend note de tout ça. On va continuer dans nos réflexions sur le domaine de la durabilité pour les IG et on va vous tenir au courant un peu de la suite de nos réflexions. Je vois qu'il y a aussi une question de Valérie dans la chat que je vous pose. Peut-être en conclusion, on peut vous demander qu'est-ce que vous souhaitez pour les IG à l'avenir ? Ma réponse est très, je dirais, politique. Parce que j'ai vécu l'époque des années 80 et 90 où un certain nombre d'acteurs et de pays ont dû se battre pour que la Commission européenne et l'Union européenne maintiennent le système des appellations d'origine et des IG, qui s'est traduit notamment par le règlement de 1992. Et ces pays et ensuite l'Union européenne s'est battue au niveau international dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour conserver les particularités de ces systèmes. Et ce qu'on voit, c'est que ce combat n'a pas été vain, puisque d'abord au niveau européen, il y a eu un grand développement de ces systèmes d'indications géographiques et d'appellations d'origine. Et au niveau mondial aussi, les pays qui n'étaient pas sensibles ont commencé à les adopter. Donc, ça veut dire que ça répondait à des vrais besoins. Donc, aujourd'hui, je serais tenté de sortir un petit peu de mon rôle d'expert et de dire qu'il faut probablement faire évoluer la réglementation européenne, parce que comme toute réglementation, il faut s'adapter aux conditions nouvelles économiques et environnementales. Mais attention, c'était une réglementation qui a permis de grands progrès et une vraie croissance économique. Et en la faisant évoluer, attention à ne pas détruire l'équilibre dont je parlais, entre les trois critères de durabilité. Mon message, c'est ça. L'Europe a porté quelque chose qui a été important pour l'Europe elle-même, mais pour le reste du monde aussi, continuant à gagner et n'en dit qu'on ne prend pas le système en faisant des réformes qui pourraient lui nuire fondamentalement. Merci beaucoup. Donc, on a des représentants des institutions européennes aujourd'hui présents et on va s'assurer aussi de passer ce message que nous partageons totalement au sein de l'Origine. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon travail. Bon meeting.